Je remercie tout le monde d'être resté jusqu'à maintenant, je suis le dernier, ça c'est sûr déjà, et donc je fais un retour d'expérience sur le moteur orange, qui est donc un moteur d'opérateur, c'est pas un concurrent de Google, je vais dire, et notre expérience avec le web-séventique dans le cadre de ce moteur. Donc moi je suis Guy Oguilan, et je travaille dans l'association Chocolif, donc dans les équipes Orange qui développent ce moteur. Donc je profite de la tribune pour parler de ce moteur qui n'est peut-être pas très connu, mais qui est donc 100% français. Donc vous retrouverez ce moteur sur la page, sur le portail orange.fr, donc le cartouche qui est en haut, c'est notre moteur, et qui est aussi disponible sur le portail mobile orange.fr. Donc vous allez sur www.orange.fr, ou historiquement voilà.fr, pour les gens qui connaissent un peu l'histoire de ceci d'antipolis, et on a ce qu'on appelle la marque blanche, lemoteur.fr, donc c'est juste le moteur tout seul en dehors du portail. Donc si on gratte derrière le portail et qu'on rentre un peu dans les univers orange, il y a des moteurs aussi, ce qu'on appelle verticaux, des moteurs thématiques, qui permettent donc de faire de la recherche dans la boutique orange, ou dans les files d'assistance orange, et également nous développons le moteur de la télé, donc quand vous avez la télé d'orange, vous avez un moteur de recherche pour retrouver les VOD, etc. Vous avez mis des idées de nombre de requêtes qui sont sur ces moteurs, donc ce sont que des technos propriétaires développés à ce champ de police, ou de l'intégration de technos open source, on a vraiment ça dans l'ADN, donc on va dire l'histoire de l'offre de ce moteur, et de l'open source. Donc pour quelques chiffres, on a 4 millions d'interdotes qui viennent visiter tous les mois, 1,7 millions de requêtes par jour, 20% qui proviennent maintenant du mobile, et donc la part du mobile croit dernièrement, on est dans le top 5 des moteurs généralistes, mais ce n'est pas vraiment notre objectif, on va dire, d'être un moteur généraliste qui est rendu dans ce top 5, et on est le seul moteur développé avec les technologies françaises dans ce top 5. Côté technique, on croit 8 milliards de documents, FR, donc on a vraiment, on tient à avoir cette spécificité à être sur les documents français, ça représente 1 200 serveurs physiques, qui sont donc distribués sur 3 data centers, pour la question bien sûr de disponibilité, de sécurisation de l'architecture, et ça représente 80 personnes, qui donc travaillent, donc on va dire, localisés sur Sofia, c'est vraiment une spécificité aussi, on détient, on va dire, on est capable de déployer, on est depuis l'hébergement, on a un data center ici à Sofia, qui est de très grande qualité, puisqu'il a des très bons ratings de consommation d'énergie, donc depuis l'hébergement jusqu'à l'exploitation, et jusqu'au développement, que ce soit les développements fonds du web, les développements d'algorithmes de recherche, et d'infrastructures. Donc là, je vous ai fait une petite pub rapide sur le moteur, un petit cocorico, on va dire, donc là, on va parler du web sémantique, donc comment est-ce qu'on en est arrivé, on va dire, à développer une base de connaissances, le présent des techniques du web sémantique, où en fait, on a été challengé au début, par nos équipes marketing, donc on peut dire peut-être, souvent peut-être, le web sémantique va arriver dans les sociétés par le biais des demandes du marketing, qui donc avait un oeil sur nos lobes de requêtes de moteur, je pense que c'est un peu la mine d'information des marketeurs du portail orange, mais en fait, les internautes, les clients orange, quand ils arrivent sur le portail, quand la chose qu'ils font, ils vont sur le moteur, ils posent une requête, en disant, je cherche un iPhone, je cherche un DOD, etc., etc. Donc, nos marketeurs nous ont dit, écoutez, nous, les logs sont super, mais on n'est pas trop spécialistes en informatique, on aimerait bien comprendre ce qu'il y a dedans, arriver à faire des classifications de ces logs, etc., on s'est dit, d'un autre côté, on a tous les catalogues orange, les catalogues de la VD, les programmes de télé, les catalogues de la optique, et on va structurer ça, on va utiliser le web sémantique pour structurer les filières des classes, des vocabulaires, etc., et utiliser, donc, ces vocabulaires et ces classes de données pour aller les croiser avec les lobes de requêtes, et après, ils ont marqué, les gens parlent pas mal de l'iPhone, ils cherchent pas mal de films, etc., et puis, d'agréger comme ça des classes, en disant, ils cherchent plutôt des produits Apple, plutôt des lobby, plutôt des équipements réseau, etc., Donc, cette structuration, le web sémantique vocabulaires utilisé, nous a permis de faire des croisements et de remonter des classifications au niveau des lobes de requêtes. Bon, on s'est très vite rendu compte de deux choses. Premièrement, c'est que dans nos lobes de requêtes, avec nos cas, nos cours, nos catalogues orange, on ne pouvait pas de requêtes, les gens parlaient de nos villes, de pays, etc., donc ça, on l'avait pas dans nos catalogues, ou pas directement, on va dire. Et une deuxième chose aussi très intéressante, c'est que cette base de connaissances, elle allait vous servir, justement, c'est plus la lorgnette à aider nos marketeurs, mais surtout, elle allait vous servir à enrichir, directement, notre moteur de recherche, et à être plus pertinent dans nos réponses aux requêtes des internautes, nos clients. Donc, on a commencé, effectivement, à enrichir nos catalogues, avec, essentiellement, quand on a parlé des données en cyclopédie générale de l'Université de l'IA, mais on vise également un domaine où il n'est pas très fort, les réseaux sociaux, toutes les données qui viennent des réseaux sociaux, et par contre, là, un endroit où on est très très fort, mais où on n'a pas encore bien creusé, disons, qu'on n'a pas eu le temps d'exploiter vraiment les données, c'est toutes les données qui sont dans le web, via, on en a parlé, les micro-data, et donc la convergence micro-data, et je pense que, pour nous, là, on a collecté ces micro-data, on a des stats, donc on a des stats, on a à peu près 8% de documents qui contiennent des micro-data, et donc on a plusieurs millions, peut-être bien plus que dans nos places de connaissance qu'aujourd'hui, de triplées, qu'on saurait analyser, mais qu'on a pour l'instant juste, qu'on a lié stocker, et qui sont certainement notre, on va dire, notre mine de données qu'on va pouvoir incorporer par la base de connaissances de demain. Alors, pour illustrer un petit peu les outils qu'on a fait pour notre marketing, donc là, on a l'occurrence, on est capable, à partir de loge de requêtes et d'une entité nommée qui est dans un catalogue de la base de connaissances, de sortir, effectivement, la distribution qui sont dans le temps. Là, on a le temps, l'axe des temps, et là, on a de nombre d'occurrences de l'iPhone 5S dans nos requêtes et qui sont dans le loge de requêtes. Donc là, c'est de l'ordre, on va dire, c'est par semaine, c'est de l'ordre de 3 000 dans ce kit-là. Je pense que vous avez compris que le kit-là, c'est la sortie de l'iPhone 5S en septembre 2013. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, associé à cette courbe-là, à tout endroit de la courbe, on peut cliquer, demander ce qu'on appelle les prédicats, parce qu'on va rester dans le monde web sémantique, sachant que ça ne fait pas vraiment de sens. Là, effectivement, le prix, donc c'est en fait, quel est le reste de la requête par rapport à l'entité nommée qu'on est en train d'analyser qui est l'iPhone 5S. Donc, c'est classé par ordre en allure d'occurrence, effectivement, les gens demandent le plus souvent le prix. Ils associent aussi à l'entité nommée orange, ce n'est pas les couleurs, c'est bien la société, et éventuellement aussi à Apple. Donc, je vais donner un deuxième exemple pour l'acteur Keva Dams pour donner la distribution, on va dire, dans le temps. Donc là, c'est la sortie de son film Fiston. Et c'est intéressant pour nous parce qu'on voit qu'on est plus associé à Keva Dams quand on est sur le moteur de recherche et on demande justement le film de Keva Dams Fiston. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'intéressant parce que vous savez qu'on a beaucoup de films, on fait de la mode, donc ça peut être une indication de ce qui peut être recherché par rapport à cet acteur. Donc, je vous ai parlé d'enrichir les réponses de nos moteurs de recherche. Donc, je pense que le mieux, là, j'ai prévu un slide et j'ai essayé de faire une démo, en fait, du moteur. Donc, là, je suis sur la marque blanche. Donc, je ne suis plus en portail et je suis directement sur le site qui n'est pas que le cartouche de recherche. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent, c'est intéressant, je profite de vous en parler. On fait de la détection de buzz, en fait, dans les news. et donc, grâce à ce que vous avez monté dans l'analyse des mots-clés, je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a une moyenne, c'est-à-dire que chaque entité nommée ou chaque requête dans le moteur a une moyenne dans le temps. Par exemple, au Kéva-Dap, on sait qu'il y a en moyenne 30 requêtes par semaine sur Kéva-Dap. Dès qu'une requête ou une entité nommée dépassent ce seuil, c'est qu'il y a un buzz, en fait, autour de ce mot-clé. Et donc, avec des albots, c'est un peu simple, si vous avez même expliqué, mais avec ce genre d'albots-là, on est capable de détecter quand une entité nommée ou une requête passe par-dessus son seuil habituel de recherche. Donc là, on a un certain nombre de noms qui sont en buzz, de requêtes qui sont en buzz. Donc, la première chose, là, on a aussi les plus des requêtes qui font un petit peu buzz. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était le petit outil qu'on a incorporé dans le moteur de recherche qui se base sur notre base de connaissances. Bon, la complétion, on connaît, mais la complétion, comment elle marche dans le cadre de notre moteur de recherche. Déjà, on va remonter les entités nommées de nos catalogues. C'est un moteur pour ça, je trouve que c'est un moteur orange. On va bien sûr classer les complétions par occurrence, on va dire, par les requêtes les plus populaires et par, on fait effectivement l'élégion de 5S dans l'adultique. Donc, il commence par l'h, on va dire, l'entité nommée la plus populaire. Et d'autre part, quand je commence à sélectionner l'entité, donc c'est bien l'élégion de 5S qui m'intéresse, j'ai ce qu'on appelle le page 0 où on va interroger, on va faire une interrogation très live en version des métadonnées très simple. On a vu tout à l'heure que c'est le prix qui était, on va dire, la plus demandée pour l'iPhone 5S. Donc, on va remonter, je veux dire, en général, pour les vols, donc on va remonter en priorité l'information de prix sur ce produit de la boutique. Donc, de la même façon, si vous avez vu le deuxième exemple qui était Kev Adams, donc on a le même mécanisme de complétion avec des entités nommées et une autre base de connaissances, avec le même mécanisme de sélection qui permet de visualiser qu'on est bien sur la recherche qu'on est en train de faire. Le pénis du titan. Ah oui, alors ça, bon, on va voir bien tout à l'heure. Et donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est que sur cette personnalité Kev Adams, on va afficher de l'information qui est liée à une personne et donc, deux métabolés qui sont sa profession et son âge. Voilà. Dès que je lance la requête, donc, la formation qui est intéressante à ce niveau-là, c'est que, effectivement, les moteurs de recherche, je pense qu'on a été tué, mais ça va être une liste de documents, par une recherche par mots-clés dans les documents, les algorithmes sont très poussés, on va avoir plein d'informations sur des page ramps, etc., mais ça reste du mot-clé dans du document. donc, la personne qui a tapé Kev Adams est vraiment à rendre l'information sur Kev Adams et donc, c'est ce qu'on propose dans ces, pareil, en ce temps de l'extraction dans la base des connaissances, des métadonnées ou des propriétés de Kev Adams en tant qu'acteur, donc, puisque ça, on l'a classé, on sait dans quelle catégorie ou dans quelle classe de données appartient à Kev Adams, c'est un acteur, et donc, on va afficher des informations sur les séries dans lesquelles on joue et également les films. Donc, on peut naviguer, c'est l'expression de naviguer dans la connaissance concernant Kev Adams, de toute façon, là, on relance une requête avec le film Les Profs et on verra que, dans ce cas-là, on peut aller directement en tête de notre liste dans les frontes du document, aller sur une vidéo orange parce que, effectivement, ce film est disponible en VOD orange. On a priorisé, on va dire, on a priorisé, effectivement, ce contenu-là parce qu'on est un moteur orange et parce qu'on a cette base de connaissances qui lie les informations de Kev Adams avec les données du catalogue de VOD orange. Donc, ça, c'est comment on enrichit. Donc, on va vraiment continuer à développer ce type d'enrichissement par rapport à une base de connaissances et typiquement, donc, là, je vais monter un extrait simple, on va dire, d'informations qu'on pourrait donner autour de Kev Adams, mais en imaginant bien que tout ça, c'est le grade de connaissances sans terre, on va dire, sur Kev Adams, il y a des biens certainement qui ont plusieurs rebonds, on va dire, les premiers niveaux. On voit, on a de l'information encyclopédique, qui provient bien des DPDIA. après, on a des informations qui viennent de nos catalogues BOD, avec le son fiston qui est disponible. Il y a la télé orange, on a effectivement aussi une information des catalogues télé qui sont liées à Kev Adams. La partie réseau social, ou réseau social, qui n'est pas très, on aimerait développer plus, mais le site Facebook officiel, les trucs officiels, etc. La partie musique, donc, Kev Adams, je ne sais pas si vous avez dans un clip, et la partie événementielle, ou plus de news, et que là, on pourrait, par exemple, extraire, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, des tip events de jkeva.org, qui est une mine d'informations dans laquelle on pourrait, à partir du mouvement web, trouver ce type d'informations-là. Et donc, l'idée, c'est à partir de toutes ces informations-là, quand notre internaute, notre premier internaute tapera Kev Adams, c'est de lui raconter cette histoire-là de Kev Adams, et de faire, et non pas une liste-réponses avec plein de documents qui fera de Kev Adams, mais de lui faire une page sur Kev Adams. Donc, voilà le type de direction dans laquelle on voudrait aller en utilisant, effectivement, une base de connaissance et le web sémantique. Et donc, là, je vais me faire un peu des retours. Donc, ça fait trois ans qu'on a commencé à développer cette activité. On en a parlé au début avec le marketing et maintenant, on en a le suivant de notre moteur de recherche. Donc, j'étais un peu à l'origine, on va dire, de cette équipe et de cette équipe. Pour ma part, je n'avais aucune compétence dans le domaine du web sémantique. j'ai beaucoup de plusieurs années d'expérience dans le développement, dans le web, etc., mais vraiment rien à l'origine du web sémantique. Et donc, ça a été beaucoup d'auto-formation et de transfert de compétences. Donc, Guillaume en a parlé. Je remercie d'ailleurs de nous avoir transféré ces compétences et Julien aussi qui est là, des personnes dont ils sont issus essentiellement du milieu de la recherche. Et ce qu'on va dire, c'est un peu le tour et le contre. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand on veut monter des équipes dans le web sémantique, il y a un peu un manque dans les cursus web sémantiques un peu de généralisme ou des modules de web sémantique. Alors, je sais qu'à Sofia, ça bien anime au niveau des écoles de Sofia un module dans les dernières années, je crois, c'est ça, sur le web sémantique. Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu, on va dire, il faut un peu bien partout que vous arrivez à monter avec une équipe en haut, mais pas tellement bonne encore, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de grosses équipes dédiées au web sémantique aujourd'hui dans les sociétés de type orange en France. Par contre, je voulais aussi remercier nos contacts locaux qui est le labo pour Edria, Unix et RECOP, l'équipe de Raphaël Francie, qui a toujours été présent pour nous donner des conseils très intéressants et qui nous pouvaient avoir fort pour nous aider avec nous. Donc, c'est comme ça qu'on a fait notre montée en compétence dans le domaine de web sémantique. Concernant la disponibilité des lignes data un peu de type open data, c'est vrai que nous, notre vision à nous c'est d'enrichir le moteur et la réaction du moteur avec des données ouvertes et disponibles. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de DBPDA de 400 millions de complets mais ça, c'est le DBPDA anglais. Le DBPDA français, un moteur français, il y a beaucoup d'ailleurs de choses importantes par rapport à l'utilisation que nous devons faire par rapport au DBPDA anglais, par exemple des abstracts français, les popularités d'acteurs, de personnalités sont pas suffisamment que la France et les anglo-saxons. Donc on a vraiment besoin d'avoir une information fraîche et précise au niveau de l'exemple. Et c'est vrai que la disponibilité du DBPDA FR elle est tarant qu'on va dire au niveau industriel et au niveau de la disponibilité grand public de cette source de données. Aujourd'hui, au niveau de l'orange, on dépense de l'énergie à sémantiser les données de le DBPDA alors qu'on a moins les avoir sur les pages. Conservant les aspects techniques, on utilise Fratioso comme Fratelstorp open source. On a nos gemmes open source qui sont toujours là donc on récupère le contenu en install. Là, on est passé à la version 7 on était à la version 6 jusqu'à il n'y a pas de même temps. Donc on... J'ai mis des plus fiabilité, performance, implémentation des standards puisque la version 7 impléante complètement dans la Spartel 1.1. Donc pour ça, Fratioso, je pense que c'est vraiment un des tricot stores les plus performants sur ces items-là. Au niveau réactivité, en général, on a des problèmes qui sont réactifs même sur la version open source pour corriger. On a documentation. Alors on ne connaît pas la documentation de la version payante mais la version publique est peut-être un peu juste, on va dire. Par contre, on a tout le monde à souligner les problèmes qui ne sont pas inhérents à Fratioso, mais de scalabilité, de distribution, donc effectivement avoir des environnements tribal stores distribués aujourd'hui. même pour ceux qui ont rendu avancés, il n'y en a pas. Il y a une version avec la réplication des données native, mais qui est payante et très chère, donc qui est du sport en automne source. concernant les frais noirs, on utilise Apagena, des formes de développement et un petit peu tout le temps avec la tollerie irrelative. Donc Apagena, c'est déjà là. Concernant l'alignement de données, on va développer de plus en plus cette fonctionnalité d'être capable d'aligner. Donc on a vu, on a différents catalogues à dénoder, la télé, etc. On veut vraiment faire du lien entre ces catalogues pour faire ce que disait Guillaume par recommandation sémantique, c'est-à-dire l'autre. Si on n'a pas de films disponibles par exemple sur Kev Adams, on va proposer une série télévisée puisque la télé est orange. On va proposer de revoir en TVOB une série télévisée sur la télé de la télé au-de-mande d'orange. Donc de pouvoir faire des rebondes comme ça en sorte des liens entre le catalogue. Donc en conclusion sur l'aspect vraiment purement technique des infrastructures, c'est vrai que l'industrialisation des plateformes et des frameworks autour du web sémantique sont vraiment sur chemin critique parce que nous, dans le monde de la production et dans le monde industriel, on a vraiment besoin d'avoir des produits et des stores qui sont au niveau des bases de l'SQL qui sont distribués et appliqués nativement. concernant le fonctionnel, il y a des actes de développement qui nous intéressent énormément. Si vous avez parlé de la liste d'or de tous nos documents web, donc je pense qu'on aura le pouvoir impuissante de développer des logiciels d'extraction de toutes clés donc d'arriver à extraire la connaissance de ces documents et je pense que là, il y a vraiment des sujets de recherche en se basant à la fois sur le texte qui sont dans ces documents et sur les micro-data qui sont dans ces documents de pouvoir extraire et tripler la partie sémantique au format donc RDF de ces documents. Et également, il y a quelque chose que je ne vais pas montrer dans ma rémonstration mais la capacité aussi à interpréter donc les requêtes qui arrivent dans l'auteur et de faire une chaîne de traitement en partant donc du texte ou en speech ou texte ou RDF c'est-à-dire être capable d'analyser la requête avec une toute naturelle langage processing et de directement éventuellement être capable de produire une requête SparkQM qui serait issue de cette requête. Alors ça peut paraître un peu fou de venir comme projet mais je peux vous montrer des choses très simples qu'on est capable de faire sur une traduction de requête en SparkQM on est capable de répondre directement sans faire de l'analyse de documents on fait la traduction de requête en disant qu'est que je vais faire c'est bon je vais faire ça là je ne me reviens pas mais quel âge on a fait effectivement on traduit cette requête en un prédicat qui est âge et le sujet qui est KevAdams on peut poser directement cette requête SparkQM prédicat sujet de connaissance et on a automatiquement la réponse donc ça c'est un cas simple avec un répond direct on peut dire aussi quels sont les acteurs de la série Soda dont on a parlé tout à l'heure qui est donc on s'est lié avec KevAdams et là on a poursuivi KIPL on a placé la requête SparkQM acteur de la série Soda et on a une liste de réponses qui sont tous les acteurs qui jouent dans donc c'est typiquement c'est toute une traduction de requêtes quand on arrive à être identifié donc les entités nommées ou qui est patron à la super-rituelle qui nous intéresse énormément pour pouvoir donner une réponse vraiment pertinente directement sans aller passer par des recherches ou des recherches Voilà je pense que c'est la chaîne qui est de l'annonce qui est de l'annonce de l'annonce Sous-titrage FR ?